Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 800 milliards d'équipes pour la mise en œuvre d'un projet de transport durable dans la capitale de Vientiane. La Banque Asiétique du Développement BAD a accordé en collaboration avec d'autres donateurs un financement d'un montant de plus de 99 millions de dollars, soit 800 milliards d'équipes, pour la mise en œuvre d'un projet de transport durable dans la capitale Vientiane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des participants ont également approuvé un projet de déclaration de Vientiane sur le transport durable dans les régions rurales. Le projet de cette délégation a pour but d'atteindre l'objectif du développement durable d'ici à la région 2030. Cette déclaration permettra de mettre en œuvre les politiques sur le transport durable, de respecter l'environnement et de développer l'infrastructure de transport. En 2006, Le La Roche a participé aux activités de transport durable et à un projet stratégique de transport durable. Dans le cadre du projet de transport durable depuis 2008, Le La Roche a en outre obtenu un soutien de l'agence japonais pour la coopération internationale JICA, comprenant 42 bûches offerts à la capitale Vientiane et 14 bûches électriques remis à la Proence de l'Ombrabang, ainsi que son assistance technique accordée à la Proence de l'Ombrabang. Par ailleurs, l'aide de la République de Gorée est concernée à une étude sur le transport dans le district de Paxé, Proence de Tempastac. Plus de 1000 tonnes de café exportées par la coopérative producteur de café l'année dernière. La coopérative des producteurs de café du Plateau de Bolavine a exporté plus de 1000 tonnes de café l'année dernière, mais elle prévoit que ses exportations de café passent cette année. Cette coopérative a été arrêtée en 2007 dans le cadre de la coopération entre le gouvernement là et français. Il a commencé à exporter du café vert en 2009 et son exportation annuelle est restée à 1000 tonnes depuis 2012. Les membres de la coopérative se composent de plus de 1800 producteurs de café d'entre-provence du sud, Tempastac, Salavane et Sécon. La coopérative a un plan ambitieux pour augmenter l'exportation de son café vert à plus d'un à plus d'un. La coopérative a un plan ambitieux pour augmenter l'exportation de son café vert à plus de 1300 tonnes par an, selon son président, M. Bounhong Thé-Praison. Suite de la télé-nationale, on rend l'image. La rencontre entre les membres de l'Assemblée nationale de la première circonscription menée par Mme Puan-Pet Bupa, vice-présidente de la Commission socio-culturelle et les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et des Forêts, a été organisée le 21 mars 2017. A la rencontre, Mme Kampan Nen Sintida, chef du bureau du ministère de l'Agriculture et des Forêts, a rapporté la mise en œuvre du travail du ministère de l'Agriculture et des Forêts. Actuellement, le département de l'Agriculture et des Forêts compte plus de 10 000 fonctionnaires et le ministère compte 1570 fonctionnaires au total. De son côté, Mme Puan-Pet Bupa a présenté les résultats de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, huitième législature. Cette rencontre vise à approuver la vision d'ici 2030, la stratégie jusqu'à 2025, le huitième plan de développement socio-économique pour la période de 2016 à 2020, le budget de l'État pour les cinq prochaines années et le plan budgétaire des trois derniers mois de 2016. Le ministère des Finances a organisé le 22 mars 2017 une réunion nationale sur le travail du contrôle. La séance s'est déroulée en présence de M. Bun-Chom, ou Bun-Paseud, vice-ministre des Finances, des membres du parti et des fonctionnaires concernés. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu le calendrier de travail de l'année visant à améliorer les méthodes de travail d'une façon assurée, plus prudente, plus correcte, plus précise et la transparente. Le 22 mars d'Amintian, M. Somthit Intamit, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, et sa délégation ont eu un entretien avec Mme Barbara Witschel, représentante adjointe chargée du travail de commerce des États-Unis pour la région Asie-Pacifique. Au cours de l'entretien, ils ont discuté du renforcement de la coopération du commerce et de l'investissement des deux pays visant à promouvoir la croissance économique, à attirer l'investissement, à créer le mécanisme de coopération efficace, à augmenter l'assistance technique et à soutenir la qualité de production commerciale pour la compétitivité avec le marché international. Ils ont aussi discuté de la politique commerciale du gouvernement américain dans la région Asie-Pacifique et de coopération commerciale via l'Organisation Mondiale du Commerce. Une bombe enterrée a explosé ce 21 mars 2017 au village de Ngoat Nguem, dans le district de Bek, de la province de Xiangkwang, tuant un enfant et blessant 12 personnes. Un témoin oculaire a dit que cette stratégie s'est à 11 heures produite à la sortie de l'école, en face de la maison d'un habitant. Parmi une douzaine d'enfants, victime, une fille de 10 ans a été tuée. Actuellement, trois autres victimes sont opérées à l'hôpital provincial. Le département de français de la faculté des lettres de UNL organisait un spectre pour célébrer la journée internationale de la francophonie 2017. Une représentation artistique a eu lieu le 22 mars 2017 au campus de Tondo, en présence de M. Quanta Palivon, correspondant national du Laos auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, du professeur associé Lamaipi Pakabon, conseiller auprès du Rector A chargé de francophonie, du représentant de l'ambassade de France en RDP Laos et du PON francophone, deux responsables de l'antenne de l'Agence universitaire de la francophonie ambientale, des enseignants et des étudiants. M. Punti Ampoumitit, chef-agent du département de français, a déclaré à cette occasion que plusieurs pays dans le monde célèbrent chaque année le 20 mars, la journée internationale de la francophonie. Cette année, au Laos, plusieurs institutions ont aussi fêté cette journée, plus précisément des écoles normales pédagogiques de l'ombre-bain et de Paxé et l'Université nationale de Laos. Cette célébration a pour but de promouvoir l'enseignement et l'apprentissage, de stimuler les étudiants de s'exprimer en français de capacité dans le spectacle et de restaurer la solidarité entre les étudiants et les enseignants. Lors de cet événement, les étudiants du département de français ont contribué activement au spectacle en français comme poèmes, chansons, danses et skets. Le quiz sur la francophonie était très apprécié par les francophones. La fête de la francophonie a été réelle en 1988. C'est l'occasion pour les francophones du monde entier de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leur différence et leur diverse, partageant ainsi la valeur de la francophonie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toutes les guillées pour remercier votre fidélité, pouvoir ou renapportage, rends-nous sur la page internet du Jeune France Latinel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada